Les Bleus ont signé une quatrième victoire en autant de matchs de phase de poule, vendredi, et terminent en tête de leur groupe pour la première fois depuis 20 ans. Le contrat est rempli pour le 15 de France. Les Bleus ont décroché leur billet pour les quarts de finale de leur mondial à la maison en enfonçant l'Italie lors de la dernière journée de la phase de poule 60 à 7, vendredi 6 octobre, au Groupama Stadium Lien. De quoi s'offrir une victoire retentissante, la plus large de leur histoire face à la Squadra Azura, boucler une phase de poule parfaite et s'adjuger la première place pour la première fois depuis 2003. C'était le match à ne pas perdre, au risque de rentrer à la maison, et les Bleus n'ont pas cédé. Deux semaines après la déculottée historique infligée à la Namibie, les joueurs du 15 de France ont offert un nouveau festival offensif 8 et 7. Pas perturbés par l'aura des huitièmes de finale que revêtait la rencontre, les Bleus sont restés sur de leur force pour transpercer la défense italienne dès la deuxième minute et entendre la première Marseillaise descendue des tribunes. Jalibert en mettre à jouer. Sans Antoine Dupont, de retour de blessures et forfaits pour la rencontre, les Français n'ont pas manqué de vivacité et de créativité. En particulier grâce à l'autre membre de la charnière, Mathieu Jalibert. Impliqué dans les quatre essais tricolores en première période, avant d'aller lui-même aplatir au retour des vestiaires, le Bordeaux-Béglais s'est montré très juste et inspiré. A l'image de son coup de pied parfait pour Damien Penaud sur le quatrième essai tricolore, malgré un plaquage italien au moment de lâcher le ballon. Dans le sillage de son ouvreur. C'est tout le 15 de France qui a misé sur sa vitesse et son explosivité pour franchir une nationale dépassée. A la finition, les aillets tricolores ont aussi assuré. Damien Penaud s'est offert un doublé et porte son total d'essais sous le maillot tricolore à 35. Ce qui fait de lui le deuxième meilleur marqueur français de l'histoire. Louis Bielbiaré a, lui, continué d'impressionner et a inscrit, du haut de ses 20 ans, son cinquième essai pour sa sixième sélection. Ils ont ensuite été relayés par la très bonne entrée des finisseurs, Yoram Meflama en tête, auteur d'un doublé en 10 minutes. Le plein de confiance avant un morceau de choix en quart. Pas aidés par la sortie de leur fofolet en schcapuloso à la demi-heure de jeu, les Italiens ont subi son pouvoir répliqué pendant presque toute la partie, ne trouvant la faille qu'à la 70ème minute avec un essai pour l'honneur. Débordés dans le jeu, ils n'ont même pas pu capitaliser sur les rares erreurs des français, restant à une discipline de faire six pénalités concédées seulement, trois fois moins que lors de la dernière opposition entre les deux pays en février. Il en faudra au moins autant lors des quarts de finale, où un gros calibre attend normalement les bleus, a priori soit l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, soit l'Irlande. Numéro 1 mondial à moins que l'Ecosse ne déjoue tous les pronostics. Mais à en croire la fête au Groupama Stadium, plusieurs dizaines de milliers de personnes croient déjà à un heureux dénouement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !